Alors Jean-Marie, présentez-nous un petit peu cette équipe de PHB du CAB. C'est une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs principalement, un monde des joueurs qui étaient déjà au club depuis quelques années et qui, de temps en temps, sont renforcés par des joueurs de national à savoir Kevin Bonin, Giovanni Verel ou Jean-Jo Misérazi qui nous ont donné un bon coup de main quand ils sont venus avec nous. C'est d'ailleurs eux qui, quand on a eu des résultats positifs, c'était qu'ils étaient avec nous. Donc voilà, j'ai un groupe jeune qui a eu un peu de mal à se mettre en place, mais maintenant on a sorti un peu la tête de l'eau, donc je pense que ça va mieux. Quel est l'objectif du groupe ? L'idéal, ce serait l'accession pour un club comme le CAB, serait d'avoir au moins une équipe réserve en PHA. Mais bon, on a eu un début de championnat difficile, donc là je crois qu'on va essayer d'assurer le maintien le plus vite possible et puis après de faire une bonne semaine de saison et puis de préparer la saison prochaine au mieux pour avoir d'autres ambitions que cette année. Le tout, c'est de faire peut-être jouer justement à progresser les jeunes ? Oui, avant tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, donc on va essayer de les faire progresser. Mais encore une fois, je pense que pour avoir une meilleure progression, il faudrait qu'ils jouent au niveau supérieur, c'est-à-dire au moins la PHA. Il y a justement des joueurs qui peuvent poursuivre éventuellement au national, qui sortent un peu du lot ? Il y a deux joueurs qui vont s'entraîner avec eux, comme William Boglin, qui ont de la qualité. Ils vont s'entraîner régulièrement avec Stéphane et donc c'est bien parce que les joueurs sont motivés par ça. Ils savent qu'il y a la porte de la nationale, s'ils montrent des qualités, elle est entre-ouverte. Donc je pense que ça aussi, c'est un objectif pour eux. Donc voilà, à ce niveau-là, la passerelle entre l'équipe 1 et la réserve se passe bien. À l'image de l'équipe Fagnon, peut-être des problèmes d'infrastructure pour s'entraîner ? Oui, bien sûr. C'est le gros problème du CAB. Pour s'entraîner, on a le terrain d'herbageau que deux fois par semaine à 20 heures. Donc ce n'est pas évident. Et puis voilà. Après, nous aussi, on est tributaires de ce manque d'infrastructure. D'ailleurs, l'équipe 1 va jouer tous les week-ends à Portovesque. Donc voilà, c'est un club qui, à ce niveau-là, malheureusement, est en déficit. Vous voyez régulièrement avec Stéphane ou Nicolas ? Non, pas trop. Je les ai dans le téléphone, justement, quand j'ai besoin de joueurs et tout. Mais c'est assez difficile. Donc moi, je ne peux pas aller les voir aux entraînements. Je ne peux pas monter les voir jouer parce que ça fait loin. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Mais bon, après, quand on se téléphone avec Stéphane ou même avec Nico, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sous-titrage ST' 501